Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vaincre l'acné hormonal Donc l'acné hormonal je vous en ai parlé à droite à gauche dans certaines de mes vidéos et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui vous intéressait énormément et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo où tout serait regroupé et où vous pourrez peut-être trouver des solutions et mettre aussi vos solutions parce que vous êtes beaucoup à me contacter par message en me disant et elle dit il faut que tu testes ça, j'ai pensé à toi, moi ça a super bien marché etc etc Donc si je regarde ici c'est parce que j'ai pris des notes Avant toute chose comme toujours je fais un disclaimer en disant que je ne suis pas diététicienne dermatologue ni gynécologue ou quoi parce que je vous vois arriver ceux qui croient qu'ils ont la sens infuse et qui connaissent mieux que moi ma peau ça me fait toujours rire ce genre de choses Je suis pour les avis divergents aux miens mais quand ils ont la forme et le fond Je vais vraiment, je vais commencer par vous parler de mon expérience à moi et après je vais vous donner tous les petits conseils que je peux vous donner Malheureusement je n'ai pas la solution miracle les filles mais j'espère que ça va vous aider Après c'est à vous de prendre certains conseils et d'autres d'en jeter et n'hésitez pas à me dire vos conseils à vous et on va tout de suite commencer Donc mon expérience est que j'ai eu pendant très longtemps de l'acné dans le dos donc je vous ai pris des images pour que vous visualisez qui ne m'a jamais vraiment gênée parce que en été vous savez avec les fortes chaleurs les boutons ont tendance à sécher et du coup à moins se voir et vu qu'ils sont dans mon dos je ne les vois pas donc je m'en moque et ils ont commencé à venir dans mon visage donc là ça a été beaucoup plus gênant parce que quand vous parlez avec des personnes vous voyez clairement que leurs yeux dévient légèrement sur votre visage donc là ça a été un petit peu plus gênant et j'ai commencé à essayer de résoudre le problème par moi-même sauf que bah ça ne marchait pas donc j'ai fini avec ma mère par prendre rendez-vous chez un dermatologue donc la dermatologue m'a révélé que j'avais une acné hormonale parce qu'avant je ne savais pas que j'avais l'acné hormonale il faut savoir les filles que votre acné vous pouvez déjà un petit peu la détecter en fonction de l'emplacement ou sous les boutons donc l'acné hormonale c'est principalement tout ce qui est mâchoire ou du coup comme vous avez pu le voir sur les images et je crois que le dos aussi est lié mais je ne suis pas sûre à partir de là elle m'a dit que le seul traitement il me semble qui marche vraiment c'est la pilule anti-acné elle m'avait également prescrit une crème et des gélules dont je vous parlerai après pas tout mélanger à partir de ça je suis allée voir ma gynécologue qui m'a donc prescrit la pilule anti-acné que j'ai là qui est la triaphémie alors après je ne sais pas si on a plusieurs ou autres mais moi j'ai eu celle-ci mais elle m'a dit que selon elle ça m'étonnerait que ça marche parce que j'étais déjà sous pilule micro-dosée donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une hormone sur les deux parce que les pilules non micro-dosées je ne les supporte pas et j'ai mon cholestérol qui explose donc elle m'a dit on va essayer dans 3 mois tu reviens et on verra où en est ton cholestérol donc j'ai suivi le traitement sauf que clairement cette pilule je ne l'ai pas supportée je sentais que je gonflais et j'étais surtout déprimée ça étonne toujours quand je dis ça mais je pleurais pour rien j'étais vraiment à fleur de peau et du coup j'ai pris une décision et j'ai préféré l'arrêter donc je n'ai même pas fait des examens pour voir le cholestérol mais à mon avis ça devait être pareil donc du coup j'ai décidé de l'arrêter donc voilà un peu pour ma petite histoire actuellement je ne prends absolument plus de pilules parce que je n'ai pas de copains donc je n'en ai pas vraiment la nécessité je ne l'ai pas retourné voir de dermatologue parce que clairement on avait dit qu'il n'y avait que ça comme solution et je vais vous dire à peu près ce que moi je fais maintenant et tous les conseils que je peux vous donner dans un premier lieu ça va être d'adapter vraiment tous les produits à votre type de peau ça c'est vraiment très important les filles si vous avez une peau sèche, une peau sensible, une peau déshydratée une peau grasse, une peau mixte ou une peau à tendance acnique achetez des produits pour votre type de peau parce que ça va vraiment avoir une certaine influence sur ce type de peau première chose que tout le monde vous rabâche mais qui est hyper important les filles ça va être vraiment de vous démaquiller tous les soirs et de vous passer aussi un petit coup le matin pour enlever toutes les impuretés qu'il y a pu avoir la nuit parce que votre peau travaille la nuit c'est quelque chose, c'est très 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 important pour que votre peau respire et pour surtout éviter la prolifération de vos boutons donc moi pour me démaquiller j'utilise toujours, ça je vous en parle toujours ma solution bifasée de chez Orlan donc ça c'est juste pour les yeux pour le maquillage watercouf et tout ça mais c'est vraiment super pour vous démaquiller le visage vous avez plusieurs solutions donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez vous avez tout ce qui est les démaquillants mais qui ne sera peut-être pas forcément adapté si vous avez une peau grasse, mixte, à tendance acnique ça sera plus adapté pour si vous avez une peau sèche vous avez également les eaux micellaires donc moi j'ai celle-ci de chez Garnier donc là qui est peau mixte, à grasse et sensible mais c'est quand j'étais un peu en pauvreté extrême et que je n'avais rien d'autre donc voilà, après en eaux micellaires j'en ai pas une spécialement à vous conseiller beaucoup aiment celle de chez Bioderma vous pouvez toujours la tester ce que je vous conseille aussi c'est un petit peu plus vous tourner vers tout ce qui est produit parapharmaceutique plutôt que le Grand Surface après à vous de voir en fonction de votre budget mais c'est vrai que maintenant en Grand Surface ils font également de très bons produits moi cette eau micellaire je la trouve pas géniale mais voilà, donc vous avez les eaux micellaires et vous avez un autre enfin vous avez plusieurs modes mais vous avez également l'huile démaquillante donc quand on a la peau grasse avec des boutons et tout ça on a tendance à se dire Adeline de l'huile sur une peau grasse l'huile vous la rincez donc il n'y a pas de soucis avec ça petite parenthèse je n'ai pas la peau grasse j'ai la peau je dis toujours normale à mixte voilà ça peut un peu vous aider moi j'aime beaucoup les huiles donc là c'est la troisième que je teste j'ai déjà testé celle de chez Mixa celle de chez L'Oréal et celle-ci ma préférée est celle de chez L'Oréal et clairement je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour vraiment vous démaquiller la peau et enlever tout le maquillage que vous pouvez avoir sur la peau donc je vous conseille vraiment l'huile démaquillante et pas de soucis si vous avez une peau grasse ça ne reste pas si vraiment vous êtes une énorme flemmarde que vous avez du mal à vous démaquiller et tout ça il vous reste les lingettes démaquillantes donc moi ça c'est un paquet il a au moins 2-3 ans parce que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout les lingettes démaquillantes je les ai chez moi quand des fois je rentre de soirée et que j'ai un petit peu trop bu et que clairement j'ai vraiment la grosse flemme d'enlever mon maquillage mais généralement c'est très rare parce que quand je rentre j'ai qu'une envie c'est de me mettre sous le lit et surtout de faire respirer ma peau parce que quand des fois vous levez le matin et que vous vous enchaînez avec une soirée vous avez la peau vous sentez qu'elle n'a qu'une envie c'est que vous lui enlevez le maquillage mais quand vraiment j'ai la flemme je les utilise et c'est toujours mieux que rien ce que j'ai aussi toujours dans mon petit sac c'est des disques démaquillantes vous voyez c'est hyper fin vous glissez dans le sac moi j'ai généralement ça parce que quand je vais dans les magasins j'ai des swatchs partout mais ça va vous aider si par exemple vous êtes chez un garçon qui veut vous rester dormir et que un garçon il n'a pas forcément ce qu'il faut pour vous démaquiller et bien vous sortez vos petites lingettes et vous pouvez enlever au moins le maximum de votre peau pour que votre peau puisse respirer la nuit et les filles c'est plus joli une fille démaquillée le matin qu'une fille avec le maquillage qui coule les yeux panda etc donc voilà au niveau du démaquillage que je peux vous dire une autre étape alors c'est la deuxième étape qui est très importante que moi personnellement je ne faisais pas avant et quand j'ai testé le Basique 3 temps de chez Clinique je vous mets en barre d'infos ma revue qui est sur le blog de ce petit kit qui peut peut-être en intéresser certaines quand j'ai fait ce kit vous avez un nettoyant visage qu'il faut utiliser matin et soir et clairement quand j'ai commencé à l'utiliser j'ai vraiment vu que ma peau les boutons commençaient vraiment à disparaître donc ça ça va être une étape aussi très importante quand vous êtes sous la douche de vous nettoyer le visage donc moi actuellement j'utilise le gel nettoyant très purifiant de chez Sephora que j'avais acheté en sol il est pas mal mais sans plus en nettoyant visage mon préféré c'est celui-là de la marque Aven dans la gamme Cléanéance je ne pourrais pas vous dire pourquoi je préfère ce nettoyant par rapport à tous ceux que j'ai testé mais je l'adore je le trouve hyper efficace donc j'aurais vraiment que celui-là à vous conseiller j'utilise généralement avec une éponge Conjac donc ça vous les trouvez en grande surface dans les rayons vous savez où il y a les pinceaux de maquillage les chouchous ce genre de choses généralement ils sont de la marque Elite si vous en trouvez des noirs grises c'est mieux parce que c'est pour peau acnéique vous avez aussi je crois des roses si je ne dis pas de bêtises qui sont plutôt pour peau sensible mais la blanche fait très bien l'affaire mais généralement vous ne trouvez pas les autres couleurs en grande surface ça va un peu plutôt que d'utiliser vos mards ça va un petit peu plus frotter et décaper votre peau sinon ce que j'utilise pas tout le temps c'est une brosse nettoyante donc moi celle-ci je l'ai acheté chez Aliexpress parce que clairement je ne me voyais pas mettre 100€ dans toutes les autres brosses nettoyantes que l'on voit je l'utilise juste sur les boutons pas sur tout le visage donc beaucoup le coup un peu les joues mais c'est tout et alors après j'ai vu une différence c'est sûr qu'au début ça vous fait toujours plus ressortir vos boutons mais c'est vrai que j'ai trouvé que mes boutons partaient un peu plus vite surtout que ça a une un peu une fonction assez décapante mais ça on va en parler après pour le nettoyage de la peau donc très important les filles de vous nettoyer la peau au moins une fois par jour quand vous prenez votre douche tout simplement pareil si vous avez une peau sèche ou sensible très important aussi de nettoyer la peau vous avez d'autres produits qui sont très adaptés pour les peaux sensibles dont les espèces de vous savez c'est liquide vous appuyez ça sort en mousse ça c'est très bien pour ce type de peau il va falloir également alors je vais échanger mes étapes exfolier votre peau donc si vous utilisez ce genre de brosse nettoyante il va peut-être pas forcément les exfolier parce que c'est vrai que c'est quand même déjà assez abrasif pour votre peau mais sinon si vous n'avez pas de brosse c'est très bien d'exfolier votre peau une à deux fois par semaine parce que ça va enlever un peu tout ce qu'il y a les petits points noirs ce genre de choses que vous pouvez avoir donc moi là j'ai une crème exfoliante costless que j'avais reçue dans une glossy box mais après j'en ai pas spécialement à vous conseiller de gommage parce que pour moi ils sont un peu plus tous équivalents vous pouvez également faire des masques alors là pareil moi je suis un peu à deux maisons j'ai les masques qui vont être asséchants donc là j'ai celui de chez Yves Rocher c'est la pâte matité végétale mais vous pouvez avoir des masques qui sont tous allergiques ce genre de choses qui vont venir un peu assécher votre visage qui sont très bien si vous avez surtout une peau grasse moi ce genre de masque je vais juste le mettre sur les boutons pour vraiment encore plus s'y assécher depuis que j'ai ma brosse en fait je ne fais plus tout ça donc après c'est vraiment deux versions mais ça peut être très bien pour aussi assécher vos boutons le souci aussi d'avoir tout ce genre de choses qui sont assez asséchants vous pouvez vous retrouver des fois avec des plaques de sécheresse l'avantage d'avoir de l'acné hormonal c'est que vos boutons étant ici vous pouvez très bien vous faire un autre masque sur tout le reste du visage et moi vous savez que je ne jure que par les masques en tissu de chez Sephora que j'adore vous ouvrez le masque donc c'est très imbibé de produit vous le laissez poser sur votre visage pendant 15 minutes et en fait votre peau va boire le produit donc il y a des parties où le produit va être plus bu que d'autres mais clairement j'en fais de temps en temps enfin j'en fais au moins une fois par semaine parce que en plus avec le temps hivernal qu'on a en ce moment la peau prend un petit peu un coup et j'ai beaucoup de plaques de sécheresse au niveau de la bouche donc voilà ensuite une autre étape ça va être l'hydratation les filles bien entendu vous vous exfoliez la peau vous en avez des imperfections mais il ne faut pas hésiter aussi à l'hydrater et avoir des crèmes vraiment appropriées donc si vous me suivez vous savez de quelle crème je vais vous parler je vous en ai fait une revue sur le blog mais moi clairement je ne dis pas que c'est un produit miracle mais pas loin du tout c'est la Kierapnyl PP de chez Ducré donc c'est l'une des crèmes enfin c'est la crème que ma dermatologue m'avait conseillée et clairement j'ai vraiment vu un effet sur ma peau avec cette crème donc je l'adore là je ne l'ai pas pour la vous montrer de toute façon je vous mets des visuels quand je n'ai pas les produits je ne l'ai pas mais clairement c'est celle qui sauve ma peau donc je ne pense pas qu'il faut l'utiliser tout le temps c'est vraiment une sorte de traitement mais après je sais que Ducré font une autre crème Novolita on a déjà parlé pour ce peau ethnique et tout ça moi là je ne les ai pas parce que j'ai énormément de crème à tester et je n'aime pas accumuler donc je termine les autres avant d'où le fait que j'ai toujours des boutons mais clairement les filles si j'ai vraiment un seul conseil à vous donner le plus important c'est vraiment ça essayez cette crème je sais que beaucoup d'entre vous l'ont testé et l'ont adoré n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais essayez cette crème et moi c'est vraiment ma crème qui m'a sauvé la peau ensuite on va parler boutons parce que on a des boutons sur le visage et clairement ça nous embête tout le monde dit qu'il ne faut absolument pas les tripoter si c'est vrai qu'il ne faudrait pas les tripoter mais si vous êtes comme moi vous ne pouvez pas vous en empêcher que vous voyez votre bouton qui est blanc quand vous voyez quelqu'un qui a un bouton blanc vous avez juste envie de lui percer donc je vais vous donner mes conseils un peu pour traiter ce genre de boutons déjà il ne va pas falloir vous toucher le visage de la journée ou les tripoter à longueur de journée il va vraiment fort vous poser le soir après vous êtes démaquillé et tout ça avec des mains propres des mouchoirs parce qu'on perce les boutons avec des mouchoirs et pas directement avec les ongles parce que ça va faire des cicatrices le mieux est d'utiliser ce genre de petits ustensiles appelés vulgairement tir comédon parce que quand on perce un bouton il ne faut pas le serrer il vaut mieux l'étirer et ce genre de choses va venir étirer la peau et ça va juste faire sortir ce qu'il faut sortir sans pour autant aller jusqu'au sang et après avoir des cicatrices donc moi j'ai énormément de cicatrices parce que je me triture beaucoup les boutons mais voilà après il faut savoir ce qu'on veut si vous avez des boutons qui vous font mal qui sont sous la peau vous n'arrivez pas à percer et vous savez qu'il va être énorme et que vous voulez le faire partir très rapidement vous avez les patchs neutraliseurs de boutons donc moi ça ça vient de chez Yves Rocher vous avez tous les liens en barre d'infos vous inquiétez pas les filles ce sont des petits patchs transparents que vous mettez sous le bouton moi je le mets la nuit et le matin vous avez le bouton qui il est presque plus là en fait ça a accéléré disons le processus du bouton ça l'a fait éclater on va dire ça comme ça très glamour cette vidéo et du coup vous avez le bouton qui est à peu près parti si vous avez des boutons qui sont un peu tenaces vous pouvez aussi utiliser ce genre de petites choses qui sont des gels impuretés qui sont asséchants du coup vous en trouvez très facilement en grande surface moi c'est un un de chez Practique Beauty c'est une marque que j'avais trouvé chez Nocibe je sais même pas si c'est encore commercialisé mais tout gel bouton sera efficace concernant le maquillage je vous ai fait une vidéo sur comment camoufler ces boutons que je vous mets en barre d'info mais le maquillage c'est comme les produits et c'est d'utiliser des produits surtout pour le teint qui sont non comédogènes donc ça veut dire qu'ils ne vont pas proliférer vos boutons et voilà d'utiliser des produits qui sont vraiment adaptés généralement vous trouvez ça en parapharmacie tout ce genre de produits c'est un peu plus cher mais franchement c'est des super bons produits on reste dans le maquillage et du coup ce qui est aussi très important c'est de nettoyer régulièrement vos patients pour le teint donc moi personnellement c'est un petit sujet où j'ai tendance à flancher donc pour nettoyer mes pinceaux j'utilise ce gant de chez Sigma franchement ça aide au nettoyage le mieux ça serait de les nettoyer le plus souvent possible au moins une fois par semaine au moins ceux pour le teint votre pinceau faute taille vos petites éponges sinon ce qui est bien aussi de faire c'est d'utiliser des nettoyants pinceaux là j'en ai un de chez Sephora et l'autre ce de chez ELF et vous avez aussi des fois des nettoyants désinfectants donc c'est toujours bon avant de vous maquiller de passer un petit coup de nettoyant et hop vous vous maquillez comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de prolifération de boutons dernier point ça va être le rubozyngue donc ça c'est les gélules que ma dermatologue m'avait conseillé vous pouvez très bien les trouver sans ordonnance médicale après n'hésitez pas à vous renseigner en pharmacie enfin en pharmacie quand vous achetez ce produit il faut bien respecter la pathologie mais en fait c'est des petites gélules avec du zinc dedans parce que le zinc aide à la disparition de l'acné donc je crois que c'est sous forme de traitement je crois qu'il faut en prendre deux au début après une enfin ce genre de choses je ne sais plus mais c'est quelque chose qui marche assez bien donc là moi je n'en prends pas il faudrait que je reprenne le souci de ces petites gélules c'est qu'ils sont photosensibles et ça veut dire que si vous vous exposez au soleil en prenant ces gélules vos boutons ne disparaîtront pas il me semble je dis peut-être des bêtises si je dis des bêtises n'hésitez pas à me justifier mais voilà mais ça peut être aussi un traitement que vous pouvez vous tourner ça mais renseignez-vous en parlant de votre médecin à votre pharmacien je n'ai pas envie de m'aventurer sur des terrains bancals donc voilà les filles normalement j'ai tout dit j'ai rien oublié je vous mets en barre d'infos tous les liens des produits je vous mettrai les visuels des produits que vous n'avez pas pu voir n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous vous faites compte de votre acné hormonal abonnez-vous pour être au courant de mes prochaines vidéos n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour en savoir un peu plus sur moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt abonnez-vous pour être au courant